Bonjour, Valérie Renaud pour le blog du Bac français. Nous allons faire une petite lecture analytique de l'aveu de Phèdre, qui est le passage central de la célèbre pièce de Racine. Alors, nous allons donc étudier un extrait de la pièce de Racine, Phèdre, qui date de 1677, et on peut considérer que c'est le passage central de la pièce, puisqu'il s'agit du fameux aveu de Phèdre à Hippolyte. Alors, Phèdre brûle donc d'un amour incestueux pour son beau-fils Hippolyte, le fils de Thésée, et le spectateur le sait déjà, puisque à l'acte 1, Phèdre en a fait l'aveu à sa servante Eunone. Et puis à la fin de l'acte 1, un coup de théâtre, il y a la nouvelle de la mort de Thésée qui arrive, et sur les conseils d'Eunone, sa servante, Phèdre décide d'aller parler à Hippolyte, puisque le problème se pose de la succession de Thésée, et trois personnes sont en concurrence pour cette succession du roi. Il y a d'abord Harissie, et puis ensuite le fils de Phèdre et son beau-fils Hippolyte. Alors, Phèdre va devant Hippolyte pour réclamer en fait la clémence pour son fils, et une fois devant l'objet de son amour, en fait, son discours dévie, son discours change de cours, et elle ne lui parle plus de son fils, mais elle lui parle de son amour. Alors, on va étudier ce passage selon trois axes. On va montrer tout d'abord que Phèdre exprime la violence d'un amour coupable, dans un premier temps, puis qu'elle donne à Hippolyte une interprétation nouvelle, une lecture neuve du passé, et qu'enfin, à la fin de la tirade, elle laisse libre cours à son désir de mourir. Alors, lisons le passage. Bien, on va s'arrêter ici pour la lecture, mais l'explication va courir jusqu'au bout de la tirade. Alors, tout d'abord, il s'agit de la violence, d'un amour coupable. Les trois premiers vers sont une sorte d'introduction, en fait, à l'aveu proprement dit, qui arrive sous une forme extrêmement synthétique, sous forme d'une phrase très courte, en deux mots, détachée dans le vers, au vers 4, « j'aime ». Donc, Phèdre également est détachée d'elle-même, puisqu'elle semble parler d'elle-même à la troisième personne. Elle dit au vers 3, « connaît donc Phèdre et toute sa fureur », c'est-à-dire que son amour est qualifié de façon superlative, de façon maximale, par le terme de « fureur ». Mais c'est aussi, c'est un amour violent, mais c'est aussi un amour coupable, puisqu'elle essaye de donner des justifications à cet état de fait, à cet aveu qu'elle vient de faire, des justifications à Hippolyte. Au vers 4 et 5, « ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même ». Le vers 5 est séparé en deux parties égales, en deux hémistiches égaux, « innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même », qui explique en fait, qui met en image la division de Phèdre contre elle-même, de ce personnage clivé, en quelque sorte, à l'intérieur de lui-même. Elle a conscience de sa faute, puisque son amour, elle le qualifie au vers 6 de « folle », de « folle amour », et elle met bien à la rime au vers 6 et au vers 7 les deux versants de sa personnalité qui sont séparés, qui sont détachés, la raison, d'un côté, et le poison, le poison provoqué par cet amour, au vers 7. Et la stratégie qu'elle suit ensuite, pour essayer de se disculper, pour essayer de rejeter la faute qu'elle ressent hors d'elle-même, c'est de rejeter cette faute sur les dieux. Il y a, à partir du vers 10 et dans les vers suivants, une reprise anaphorique pour insister sur la responsabilité, sur la culpabilité des dieux. « Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang, ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle, de séduire le cœur d'une faible mortelle. Et ces dieux sont responsables de cette métaphore qui est employée au vers 11, « le feu », qui est une métaphore qui explique le côté dévorant de cet amour. Alors ensuite, elle va se livrer, pour Hippolyte, à une sorte d'explication, à une sorte d'explication, d'interprétation nouvelle du passé. En commençant au vers 14, par une interlocution directe d'Hippolyte. Là, on est dans le présent, dans l'actualité de la parole, et elle utilise les pronoms de la deuxième personne. « Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé ». Et elle explique sa stratégie, la stratégie qu'elle a suivie par le passé, entre les vers 15 et les vers 17. Cette stratégie est assez simple. « Il s'agissait de provoquer la haine d'Hippolyte ». Mais, bientôt, à partir du vers 18, cette question rhétorique sonne comme un constat d'échec de cette stratégie. « De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? » La réponse semble être évidente. Et elle vient sous forme d'une antiphrase. « Je ne t'aimais pas moins, tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins », ce qui signifie « je t'aimais, je t'en aimais davantage ». Donc, Phèdre se dit infortunée. Elle invite aussi au pathétique, elle invite le spectateur, elle invite Hippolyte à participer un petit peu à sa souffrance. C'est ce qu'elle fait, par exemple, au vers 21, avec ce tétramètre régulier, ce vers qui est séparé en quatre parties égales de trois syllabes. « J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes, pour inviter à la compassion, si c'est possible ». Et puis, dans la suite de cette tirade, où elle évoque le passé, elle revient progressivement au présent de la situation d'énonciation, elle parlant à Hippolyte. C'est entre les vers 24 et 29. Et elle se peint comme une victime, donc elle explique qu'elle était venue pour lui parler d'autre chose, mais qu'au vers 28, « Faible progène un cœur trop plein de ceux qui l'aiment, hélas, je ne t'ai plus parlé que de toi-même ». Donc, ce constat d'échec débouche sur un désir, ensuite, de mourir, qui commence par un changement de taux, qui commence par des impératifs au vers 30, « Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour ». Et pour renforcer cet appel, cette injonction, il y a un appel aussi à la filiation d'Hippolyte. Elle lui rappelle qu'il est le digne fils d'un héros, ce héros étant Thésée, et comme Thésée se faisait une spécialité de combattre les monstres, le fils est invité à faire de même que le père, délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite, toujours parlant d'elle-même à la troisième personne. Pour appuyer encore ce désir de punition, elle va au devant de l'action d'Hippolyte, qui apparemment ne réagit pas pour l'instant. Au vers 35, avec ce déictique « Voilà mon cœur », elle l'incite d'une façon plus directe à frapper. C'est là que ta main doit frapper. Et on voit toujours ces impératifs qui ponctuent ces paroles dans la fin de cette tirade. Et à la fin, elle prend elle-même les devants, c'est-à-dire qu'elle prend elle-même en main l'action. Et la tirade se termine par cet ultime impératif « Don » en parlant de l'épée d'Hippolyte, qui vient buter ici contre les limites au XVIIe siècle de ce qui s'appelle la bienséance. Donc elle est interrompue ensuite dans sa tirade par l'intervention de sa servante Eunon. Alors, pour conclure, on a vu que Phèdre exprime la violence de son amour coupable et que dans un deuxième temps, pour donner des explications en quelque sorte, elle se livre à une interprétation pour Hippolyte renouvelée du passé, mais que tout cela débouche sur le désir de mort, le désir de punition et de mort à la fin. Alors, c'est le point culminant de la violence dans la pièce. On est dans l'acte II, mais on peut dire que c'est le moment fort de la violence tragique. Et comme je le mentionnais à la fin, c'est aussi le point où vient buter la représentation contre les limites des règles du théâtre classique et de la bienséance, qui interdisait de représenter des choses choquantes sur la scène. Et en particulier, deux choses qui peuvent choquer les spectateurs de cette époque, l'érotisme d'un côté et la violence de l'autre. Et ces deux choses se retrouvent bien ici et sont bien exprimées avec le maximum de violences verbales possibles, mais ne sont pas représentées. Bon, voilà, cette fois-ci, ça tient dans les dix minutes. J'ai toujours des problèmes à faire rentrer mes explications dans les dix minutes, mais ça commence à rentrer. Donc, il faut s'entraîner, mes amis, comme moi. Et donc, je vais mettre la vidéo sur le blog et vous pouvez avoir sous la vidéo le texte pour vous repérer. Et je vais travailler aussi, mais un peu de patience, à vous rédiger le commentaire composé complet pour que vous puissiez voir les choses développer d'une façon un petit peu plus longue. Voilà, mes amis, entraînez-vous.